Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Pillars of Eternity Avec mon magnifique accent anglais n'est-ce pas ? Ce que je vous propose aujourd'hui c'est tout simplement de faire une vidéo comme ça, une petite partie de ce jeu là J'en ai parlé ici ou là pendant mes lives, j'en ai parlé ici ou là avec certains d'entre vous Et je me suis dit bah tiens bah vu que je suis en train de jouer dessus, je vais mettre directement continuer parce que Faut le temps que ça charge parce que ça charge pas super vite Bah puisque je suis actuellement en train de jouer dessus, bah autant que je joue de temps en temps avec vous pour vous abasser en fait J'ai un 10, ça a chargé super vite, alors je suis étonné, je le mets en pause du coup Enfin non même pas, allez on va laisser ça comme ça Du coup aujourd'hui c'est ça, ce que je vous propose c'est tout simplement de continuer à avancer un peu dans le donjon dans lequel je suis Donc actuellement je suis déjà passé par là comme peuvent en témoigner les cadavres qu'il y a par terre Donc je vais en profiter vite fait pour vous faire une petite présentation aussi du jeu Vu que j'en ai parlé à certains d'entre vous mais pas à tout le monde donc voilà Je vous présente donc Pillars of Eternity C'est un RPG qui est sorti maintenant ça fait un petit moment mais qui est sorti sur Steam Il s'agit d'un jeu indépendant qui a été kickstarté, qui a vraiment eu une grosse, comment dire, on va pas dire une grosse hype Mais qui a vraiment été très soutenu, c'est vraiment un jeu qui était très attendu Et du coup je l'ai pris que dès récemment, ça fait pas très longtemps que je l'ai Mais par contre j'ai déjà joué un petit peu, c'est à dire que j'ai déjà un peu avancé dans l'aventure Je risque par contre de vous spoiler les persos par exemple C'est à dire qu'il y a certains persos qui risquent de vous être spoilés Donc si vous ne voulez pas vous spoiler des persos ou des trucs comme ça, ne regardez pas cette vidéo Mais si ça ne vous intéresse, bah après tout les persos c'est pas trop trop grave si vous voulez spoiler encore Je pense pas que vous aurez plus d'informations sur eux que ça Donc avant de partir à la suite du donjon, si je vous ouvre la carte, on va passer là en dessous On va descendre là en bas, avant cette porte elle était scellée, maintenant elle ne l'est plus Donc moi ce que je vais faire c'est aller là bas en bas et parcourir le donjon Donc avant ça je vais vous présenter un petit peu l'équipe Donc ça c'est mon perso à moi Ça c'est mon perso à moi, donc je suis parti sur un paladin tout bête Et j'ai bien fait parce que ça manque cruellement de persos au corps à corps dans ce jeu Nous avons notre pote là qui est un guerrier Il faut savoir que chaque personnage, je vais vous montrer la fiche du perso Chaque personnage a plusieurs caractéristiques C'est à dire qu'ils ont beaucoup de caractéristiques même, c'est un RPG vraiment Donc en plus de pouvoir gérer l'équipement complet du personnage Là vous voyez il y a l'équipement qu'il a, les jeux d'armes, ces machins là Ça ressemble beaucoup, si vous avez déjà joué à des Diablo ou à des jeux dans le genre L'inventaire ressemble beaucoup à ça C'est à dire que vous avez aussi des slows comme ça, vous pouvez mettre divers équipements Qui sont plus ou moins efficaces Vous voyez là j'en ai plein en réserve Et donc lui voilà, c'est un type que vous pouvez aussi évidemment les faire évoluer comme vous le souhaitez C'est à dire que bon, il y a certains persos qui sont, enfin les persos ils ont une classe Disons qu'ils ont une classe, lui par exemple si je vous montre sa classe à lui Si je clique pas sur la mauvaise icône Voilà lui c'est un combattant Lui c'est un combattant, c'est à dire que je l'ai boosté Par exemple j'ai boosté, là on voit qu'il a sa constitution, sa puissance qui sont plus boostées Vous avez des compétences que vous pouvez booster aussi, vous pouvez lui apprendre des capacités C'est très très complet, c'est vraiment très complet Donc lui il se bat au corps à corps et avec un arc Mon perso à moi il se bat que au corps à corps J'ai fait vraiment un paladin qui se bat au corps à corps Oui je porte une arbalète mais je m'en sers jamais Nous avons ici un prêtre qui lui permet d'utiliser la magie donc à distance Et qui permet de régénérer et renforcer nos unités Nous avons elle qui est une chasseuse n'est-ce pas Elle se bat exclusivement à distance Elle c'est l'inverse de mon perso, elle a des couteaux mais elle s'en sert jamais Parce qu'elle se bat à distance avec un arc long donc Oui c'est une naine, c'est aussi pour ça que l'arc long paraît très très long Elle est accompagnée de son loup, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce perso Parce que ça nous fait un perso de plus pour combattre, c'est un loup qui peut nous aider Donc ce type là c'est un mage, donc lui c'est exclusivement magicien Il se bat avec rien d'autre, enfin s'il a une épée je crois qu'il dépasse Mais je m'en suis jamais servi non plus Lui c'est vraiment un magicien derrière qui se bat avec de la magie tout simplement Et elle c'est un perso que j'ai recruté tout récemment Et qui permet de maudire les ennemis en fait C'est à dire qu'elle se bat au corps à corps ou à distance avec l'arbalète En général je la fais aller au corps à corps pour faire une barrière Et elle peut maudire les ennemis, elle a plein de sorts qui peuvent maudire les ennemis Broyer leurs âmes, ce genre de truc très sympathique Donc ce que je vous propose, maintenant que je vous ai présenté un petit peu l'équipe avec laquelle nous allons avancer Et bien je vous propose de descendre dans le donjon Donc là je me suis posé en position furtive Histoire d'éviter de me faire repérer par les éventuels monstres énormes qui aura là derrière Je ne sais pas ce qui nous attend, voilà c'est à dire que bah encore une fois je ne suis pas venu ici C'est vraiment la première fois que je descends là Donc voilà bah vous voyez il y a les escaliers, bah parfait Donc on va descendre vraiment à l'étage en dessous Je ne sais pas ce qui va nous arriver, voilà je ne suis jamais descendu là en bas Je me suis dit allez j'ai envie de le faire maintenant Donc bah du coup puisque je vous ai déjà parlé du jeu et tout Autant vous le faire en vidéo Et puis vous voyez on voit un ennemi qui déambule là-bas Mais comme je suis en mode furtif ils ne nous voient pas Le mode furtif nous permet de nous rapprocher gentiment des ennemis Ou de préparer une embuscade Parce que comme vous le voyez vous pouvez soit déplacer tous vos personnages d'un coup Soit les déplacer séparément les uns et les autres Donc le principe évidemment c'est de faire en sorte que vos unités soient en formation plutôt convenable Avant que le combat se lance Voilà vous voyez là ce perso là il y a une jauge rouge qui s'est montée C'est à dire qu'ils m'ont vu Voilà là je suis repéré Du coup ça met automatiquement le jeu en pause Là maintenant je peux préparer ma stratégie Parce que c'est un jeu Alors il y a plusieurs manières de jouer au jeu C'est à dire qu'il y a plusieurs modes de jeu Il y a un mode rapide, un mode lent Enfin moi je suis en mode standard C'est à dire que vous pouvez vraiment gérer tous les personnages un à un ce qu'ils font C'est à dire que là par exemple Bon bah elle je vais lui envoyer tirer sur lui Lui il va nous balancer un sort magique sur lui aussi Je vais plutôt les attendre en fait Je vais mettre les guerriers en avant Et je vais attendre ce qu'ils nous font Voilà parce que je sais pas Oh là là ils sont nombreux Ok donc j'ai rien dit Lui il va nous balancer un sort de zone Alors il faut savoir que les sorts Bah par exemple je vais vous montrer avec le badge Mais ça marche pour les compétences de tous les persos Vous voyez là il a trois jauges de sorts Il a des sorts de niveau 1, 2 et 3 Et il y a un petit chiffre là C'est le nombre de sorts qu'il peut lancer C'est à dire que par repos Parce que oui il faut aussi gérer le repos C'est à dire repos à l'auberge ou camper Par repos vous avez le droit à 4, 4 et 2 sorts de ces niveaux Voilà A chaque fois qu'il va gagner un niveau Le personnage il va permettre Il pourra en lancer plus Mais ces sorts là ne se régénèrent que quand on se soigne Là c'est pareil Alors que là il y a des compétences Alors que ces compétences là Voilà ils nous le disent Celui-ci par exemple vous le voyez C'est écrit 1 par rencontre C'est à dire que je peux lancer celle-ci Une fois par rencontre Et celle-là 2 fois par rencontre Et celle-ci c'est un petit sort de zone Du coup j'aime bien la lancer De toute façon il faut en profiter Vu qu'elle se recharge A chaque fin de combat ça se recharge Donc autant en profiter Là on voyait le loup ici Alors bien entendu les compétences Qui ne se recharge pas comme ça Et bien il faut faire gaffe avec Parce que Ah j'ai utilisé un sort pour pétrifier les ennemis Oui ce sort est très très large Ça m'arrange beaucoup Parce que là ils sont très très nombreux les ennemis Ça va faire mal Alors l'avantage du paladin C'est que je lui ai appris Vous l'avez vu j'ai une épée enflammée C'est parce que j'ai enflammé mon arme Voilà j'ai un paladin qui se bat avec du feu C'est même pas du feu divin ou quoi que ce soit Non non c'est juste du feu Voilà mon personnage Mon paladin balance du feu Bon ça va ils ont pas l'air Ah non mais ça va Ils sont pas très puissants les ennemis Comme vous pouvez le voir On les a tués assez facilement Alors que je vous explique vite fait encore un truc Vous le voyez en bas Ce personnage par exemple Vous voyez il a la moitié de son image Qui est noire Et l'autre en couleur Ça c'est la jauge de résistance C'est à dire que Que quand ce truc là Est totalement au bout En fait il y a deux jauges Il y a une jauge de résistance et une jauge de point de vie La jauge de point de vie C'est la jauge verte que vous voyez ici Et la jauge de résistance C'est l'image de votre personnage En fait Aussi simple que ça Du coup quand l'image de votre personnage Tombe à zéro Votre personnage Il s'effondre pour le combat C'est à dire que Vous ne pouvez plus le relever A moins d'utiliser un sort Pendant le combat C'est à dire que Quand il n'y a plus de résistance Il ne peut plus combattre Tout simplement Par contre il n'est pas mort Les persos ne meurent que Si leur jauge de vivre descend à zéro Et qu'ils se prennent encore un coup à terre Voilà On va charger On va charger comme des bœufs Il ne reste plus qu'un ennemi Donc Et voilà Oh merde Il y en a encore Je me disais bien que c'était un peu dangereux Mais c'est pas grave Allez Tac Tac Bon on ira chercher les loot après On va d'abord commencer par Par revenir à bout de ces machins Ok donc là ça va Ça n'a pas l'air d'être un bonjour Trop compliqué Voilà Bon Enfin le début Ça n'a pas l'air trop compliqué Voilà Bon on s'est pris quelques dégâts Mais le chiffre que vous voyez là en bas Là par exemple Sur un 90 Là ça c'est la jauge de résistance Voilà Et en dehors des combats Elle se recharge tout le seul Pendant les combats Elle ne se recharge pas Ou très lentement Donc Alors qu'est-ce qu'on a On a des pierres précieuses On a des bâtons On a des lances Des boucliers Des pierres précieuses Bon bah je vais De toute façon je ramasse tout Voilà En général ce que je fais C'est que je ramasse tout Puis que j'y mets dans ma planque J'y revends en ville après Pour Oui j'ai l'habitude Dans tous les RPG Vous faites ça C'est-à-dire que vous ramassez Tout ce que vous pouvez Sur les ennemis Quand vous pouvez Quand il n'y a pas un inventaire limité C'est quoi Et après vous allez vendre En ville toutes vos saloperies C'est en général Comme ça que ça marche Et dans tous les RPG C'est exactement comme ça Que ça marche aussi Alors on va avancer un petit peu Alors Ouais non je pense que c'est bien Par là qu'il faut continuer Alors continuons Alors comme vous pouvez le voir Alors encore une fois C'est un jeu indépendant Et franchement Pour un jeu indépendant Je trouve ce jeu J'y ai déjà joué une quinzaine d'heures Actuellement Et franchement Pour l'instant Je trouve ce jeu Vraiment 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 très bon C'est-à-dire que Vraiment pour un jeu Voilà Ah bah par exemple Attention attention Arrêtez arrêtez d'avancer bande de con Il y a un piège Si t'avais marché dessus Toi je sais pas ce que je t'aurais fait Alors je vais envoyer mon prêtre Parce que mon prêtre Il est fort pour désamorcher les pièces Je me demandais pas comment ça marche Parfait Bon Il l'a neutralisé Alors vous voyez par exemple Ce piège Si j'avais pas été en mode furtif Je ne l'aurais pas vu Si j'ai vu ce piège C'est juste parce que j'étais en mode furtif Donc Parce qu'en mode furtif Selon la perception de vos personnages Il peut voir les pièges Le problème bien entendu C'est que si vous ne voyez pas le piège Et que vous marchez dessus En sorte que ça ne marche pas Oh oh Ah je ne l'ai pas vu venir lui Zut il fait très sombre J'aurais dû penser à prendre des torches Mais bon malheureusement Je n'y ai pas pensé Donc Heureusement que mon paladin Il a une épée de feu Encore une fois ça c'est bien Parce que Bien entendu le feu Elle n'était pas de base sur l'épée C'est moi qui l'ai enchanté Vous avez aussi tout un système d'enchantement Je vous le dis Le jeu Non seulement le jeu est très beau Je trouve vraiment le jeu très beau Et en plus je trouve le jeu très complet Ah bah il est déjà mort Bon bah ça va alors Ça va ça va Donc là c'est un donjon de niveau Largement plus faible que Que mon niveau à moi Mais bon tant mieux Comme ça je peux vous présenter le jeu Sans trop avoir à galérer Parce que sinon A part ça le jeu n'est pas facile Là je suis en mode normal Mais le jeu n'est pas facile Il faut bien le savoir Si ce jeu Si vous vous intéressez un peu au jeu Et que vous hésitez à vous le prendre ou pas Il faut le savoir Il n'est pas facile Là je joue en mode normal Et je galère C'est pas si facile que ça En plus Le gros avantage de ce jeu C'est que c'est pas un RPG Genre un RPG Comme maintenant On en trouve de partout C'est à dire des RPG Vous devez farm de l'XP De l'XP De l'XP Et de l'XP Ça sert à rien Là je joue depuis 15h Je suis au niveau 5 Voilà vous voyez Tous mes persos Ils sont au niveau 5 Et d'après ce que j'ai compris Il y a maximum 12 niveaux Voilà le niveau maximum Le cap max de ce jeu C'est 12 Donc vous pouvez pas dépasser Le 12 niveaux de toute façon Et je suis au Non je suis au deuxième acte du jeu Là je suis au deuxième acte du jeu Mais sauf erreur de ma part Il y en a 5 ou 6 Donc autant dire que Bah en fait on va les attendre Ok mais bien entendu Eux quand ils marchent sur le piège Parce que oui là il y a un piège Eux ça leur fait rien Ça aurait été trop beau Enfin bref c'est pas grave Il est où mon mage là Tac Donc il faut bien savoir Que ce jeu n'est pas facile C'est pas un jeu Bah il est pas super dur non plus Mais en tout cas Bon c'est forcément Je joue en normal Donc heureusement Qu'il est pas trop dur non plus Mais faut bien vous dire Que c'est pas le jeu C'est pas un RPG super facile Comme on en trouve Maintenant partout Et où il suffit De faire des combats A la chaîne Pour réussir à monter Niveau 99 Et après vous massacrez tout Non non pas du tout Alors là Là vous Non non Imaginez pas du tout Que c'est ça Ça a absolument rien à voir Avec ça justement C'est ça que je trouve Vraiment très bien Justement Ah merde Je suis paralysé Puis il y a l'autre Là bas qui est en train De me courir Il y a un dragon Là bas Puis un mage Du coup je suis un peu De la merde Faudra que j'arrive A me débarrasser de ces cons Le plus vite possible Mais c'est pas si facile Que ça en fait Allez j'ai balancé Un coup d'épée enflammée Alors attendez Parce qu'il y a mon perso Qui commence à s'en prendre Plein la gueule Mon perso principal Et j'en ai besoin Donc je vais lui balancer Un petit soin Tac restauration Ah bah non Bah en fait Je vais balancer un soin de groupe Allez Même si on n'a pas forcément besoin Je vais balancer un soin de groupe Comme ça au moins Ça sert à quelque chose Pourquoi je me fais paralyser Ça c'est pas glop Ok 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 On va le balancer Un coup blessant À celui-là Ça commence à sentir mauvais Là C'est le perso Je viens de le découvrir C'est pour ça Que j'ai un peu de mal À Ok bah écoute On va essayer de balancer ça Je sais pas ce que ça va faire On va essayer de le balancer Voilà on va balancer ça Puis on verra bien Ce que ça donne Je vais balancer le gros sort De Attaque comme ça Le gros sort de zone Là Histoire de ralentir C'est con Mais pourquoi il l'attaque pas lui Allez fais quelque chose Bats-toi Mon paladin Qui va pas tarder à crever Est-ce qu'il y a une potion de soin Oui là Parfait Bien entendu Pendant un combat Le soin Ouais merde Ah si si ça va passer Ouf Alors j'allais dire Oui les potions de soin C'est pas des potions Que vous gonfrez comme ça Puis vous cliquez dessus Et c'est passé Non non là la potion de soin Il faut vraiment Qu'il prenne le temps De l'ouvrir et de la boire Là aussi il y a cet espèce De petit côté réalisme Qui est très sympa Mais bien entendu Du coup si vous y prenez Trop tard Votre perso Il tombe S'il a pas le temps De boire sa potion Faut vraiment que je balance Un sort Là tac Pour protéger mon paladin Parce qu'il s'en prend Plein la gueule Voilà Voilà tac Bon Maintenant il va falloir Éviter le piège Bien entendu Parce que Si on tombe dans le piège Je vais envoyer l'autre Voilà Vous pouvez aussi interagir Genre avec les pièges Or Enfin pendant les combats Vous avez vu Là je viens de désarmorcer le piège Donc c'est vraiment pas un souci Vous pouvez vraiment le faire aussi Et tant mieux Parce que Allez 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 hop Voilà je pense que Non non c'est bon C'est bon Ça va le faire Ça va le faire Oui j'envoie mon prêtre Au combat Mais il n'y en a plus qu'un Visiblement Donc ça devrait le faire Allez on va envoyer les trois Aussi dessus On rentre en mode bourrin Là c'est à dire qu'on se tombe tous dessus Et puis on va le couper en deux Voilà de toute façon c'est un mage Donc je pense pas qu'il y ait au corps à corps Il va durer très longtemps Voilà vous voyez Il a plus que deux points de vie Un point de vie Il n'y a plus de points de vie Voilà Terminé Bon Alors qu'est-ce qu'on a loot Bon deux tonnes de trucs Alors c'est surtout ces machins là C'est des langues Ça me permet de faire des potions Ou ça permet de crafter des trucs Donc on va en profiter Qu'est-ce qu'il y a ici Oh il y a une aile aussi Ça c'est bien On va y avoir Ouais bah c'est bon On est à 20 minutes Donc j'ai encore le temps Alors on va aller Alors qu'est-ce que j'ai Oh bah parfait Une potion Une potion Une potion et des pièces Donc je vais redonner une potion A mon paladin Parce que Comme il s'en est pris plein la gueule Ça serait pas mal Qu'il puisse avoir une nouvelle potion Alors tac Une potion de résistance Hop Voilà on va y aller comme ça C'est quoi ça Une huile Voilà Potion de régénération Voilà tac Comme ça On le rééquipe Je vais fouiller un peu le campement Oups Donc oui bien entendu Il y a des pièges aussi Le problème c'est que lui Il n'a pas vu le piège Et du coup il s'en est pris plein la gueule C'est pas grave Oh j'ai trouvé Oh bah voilà Vous voyez j'ai trouvé des fragments D'une épée ancienne Et du coup ça m'a fait une nouvelle quête Voilà Je vais vous montrer tout de suite les quêtes Je vais juste l'envoyer retourner ce vase là Je vais vous montrer vite fait les quêtes aussi C'est que des quêtes Il y en a beaucoup 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 Voilà vous voyez ça c'est toutes les quêtes que j'ai Celle en blanc c'est celle que je dois faire encore Et celle en noir c'est celle que j'ai fait Voilà 15h de jeu 15h de jeu Puis j'ai dû finir peut-être 10 quêtes Et j'en ai le double qui m'attende Donc c'est là qu'on voit vraiment que Chaque quête est différente C'est à dire que chaque quête est vraiment différente Chaque quête peut se résoudre de manière différente aussi à chaque fois C'est à dire que Enfin pas toutes les quêtes Mais en général vous avez une mission Il y a des PNJ qui vous demandent de faire quelque chose Vous pouvez rencontrer d'autres PNJ qui vous disent Qu'il faudrait faire autre chose Et après vous avez des choix à faire Vous avez pas mal de choix à faire Des choix qui vont influencer votre notoriété Parce que vous avez Voilà je vais montrer Voilà ça c'est les infos du groupe Vous voyez on a une notoriété par exemple Je suis extrêmement bon dans cette zone là Là je suis neutre Là je suis faiblement mauvais avec ce groupe là C'est à dire que vous avez vraiment une notoriété Une réputation qu'il faut gérer aussi Qui va influencer certains éléments du gameplay Du coup les missions Bien entendu quand vous faites des missions Ça va faire plaisir aux gens Donc en général ça va augmenter Mais selon comment vous faites la mission Vous pouvez faire plaisir à certaines autres personnes Plutôt que d'autres Et du coup ça il faut y prendre en compte aussi Vous ne savez jamais bien entendu Ce qu'il faut faire à l'avance Et ce qui est mieux ou pas C'est vraiment à vous de choisir C'est vraiment vous qui faites les choix Vous avez pas mal de dialogues aussi Vous avez beaucoup C'est très bien écrit C'est traduit en français De très très bonne manière Franchement je suis très surpris Parce qu'encore une fois Je vous rappelle que c'est un jeu indépendant Et le niveau de français Est vraiment très réussi en tout cas Franchement j'ai pas trouvé De grossière erreur de traduction J'ai trouvé une ou deux coquilles Ici ou là Pendant le temps là Mais en général C'est vraiment très très bien écrit C'est très très bien traduit Il n'y a pas de problème de traduction Il y a deux trois ennuis Surtout sur le nom des lieux C'est à dire que Je pense que les traducteurs On va continuer à avancer un peu Les traducteurs On traduit le jeu en français Mais sans forcément avoir accès Au contexte du jeu Ce qui veut dire que parfois Il y a un lieu sur la carte Qui va s'appeler d'une telle manière Et qui sera traduite autrement Dans un dialogue Par exemple Je ne me souviens plus Exactement des noms Mais il y a un endroit Il y a une bibliothèque Qui s'appelle Le couloir des mystères élucidés Si je me souviens bien Et il y a un personnage Qui nous demande Je ne sais même pas si je l'ai là Et il y a un personnage Qui nous demande d'aller Carrément à un truc Qui s'appelle autrement Je Ouais Ouais Non je ne crois pas Que ce soit ça Mais attendez Je vais juste regarder Ah ok d'accord Je regarde juste la quête Que je viens de choper Apparemment Voilà Apparemment En descendant Au plus profond de ce truc On pourrait trouver une épée Bon bah tant mieux Non malheureusement Je ne pense pas Que j'aille Non Je ne dois pas la voir là Mais en gros C'est ça Genre C'est un exemple Mais ça ressemble à peu près à ça Genre le lieu Ça s'appelle Le couloir des mystères élucidés Et le type Il lui demandait D'aller je ne sais pas Moi à la bibliothèque Des mystères résolus Du coup le nom C'est presque ça En français Ça pourrait presque ressembler Mais comme le nom Ce n'est pas du tout La même chose Quand même En termes de nom Bah du coup C'est très compliqué De savoir vraiment Ce qu'il veut le dire Mais c'est très très rare Franchement Là je pinaille Il y a des petites erreurs Comme ça de traduction Il y a quelques coquilles Ici ou là Mais franchement Pour un jeu indépendant Encore une fois La traduction est vraiment Très très bonne La traduction est vraiment Très bien A vraiment été très bien faite Et bien entendu C'est très important Pour un RPG Vu qu'un RPG Se base beaucoup Sur le scénario Et sur l'écrit Et là comme ça Un très haut niveau C'est vraiment Très très agréable Ok donc Je les ai carrément Pas vu venir Encore une fois Bon ça va Il y a un Ouais bon C'est un dragon Mais normalement Enfin en espérant Qu'il n'y en ait pas Qui arrivent par le nord C'est ça qui me foutrait Plus la trouille En fait Le problème c'est que Ces machins Ils foncent pas Donc on va foncer Nous dessus On va y aller comme ça On va envoyer Celle qui maudit les gens En avant On l'attaque Toi tu vas là Toi tu vas là On va laisser le prêtre Par là Parce qu'on sait jamais Ce qui pourrait nous débouler Par le couloir du nord Vu qu'on voit pas très loin C'est bon c'est bon C'est bon ça passe Alors je vois qu'il y a La barre de vie De mon perso principal Qui est déjà dans le jaune C'est pas globe non plus ça C'est pas grave Je vois qu'on est à peu près A 20 minutes de vidéo Donc on va encore continuer Un petit peu Mais oh je vois qu'il y a Un cadavre là bas Tiens tiens Oh il y a un cadavre là bas Bon J'avais un pied dessus J'avais un pied sur ce piège J'ai failli me le mettre A la figure Alors vas-y Tac un piège neutralisé Et bien par contre Neutraliser les pièges Ça vous donne de l'expérience Vous voyez j'ai gagné 680 points d'expérience Et ça c'est très bien Parce que vous le voyez L'expérience Là j'ai eu 11 359 points Sur 15 000 Donc l'expérience L'expérience en fait Tuer des monstres Ne vous donne pas d'expérience C'est finir des cadres Qui vous donne de l'expérience Ce qui fait que les cadres Sont encore plus importantes Que dans n'importe quel RPG C'est que bah Tuer les monstres Ça vous donne de l'expérience Parce que vous remplissez Le bestiaire en fait Parce que vous avez un bestiaire Que vous remplissez au fur et à mesure Et rajouter des entrées Dans le bestiaire Ça ça rapporte de l'expérience Mais tuer des monstres En tant que tel Ça ne vous rapporte pas d'expérience Alors j'ai récupéré Une armure unique Que je vais prendre dans mon inventaire Tout de suite Dans mon inventaire J'ai dit Non je vais Ça c'est une armure Bah je vais le mettre Allez je vais le mettre là Et j'ai trouvé une Ok J'ai aussi trouvé une Une lettre Alors Ce parchemin roulé Et recouvert de griffonnage Au charbon de bois Voilà le fond de ma pensée Dès le départ Je savais que ce plan était risqué Merek Heureux comme un enfant A réussi à me convaincre D'aller parler aux Xorips Les Xorips au cas où C'est les machins qu'on a tués Jusqu'à présent Les petits trucs Avec leur bouclier et leur lance Pour qu'ils nous aident A nous remplir les poches Autant jeter directement Andras dans la grande force Dans la grande fosse Résultat Vous avez tous décampé Comme des lapins Et moi je me retrouve pendu Par les aisselles Au milieu de ce mont Et d'excréments de Xorips J'espère que vous allez tous Pourrir là-dessous J'espère que Merek mourra Et que Drafton perdra Ce qu'il lui reste de raison Et qu'il vous étripera tous On était encore sans Qu'il vous avait pris la fuite Soyez tous maudits Quant à moi Qui vais mourir ici Pour le compte C'est d'une bande d'ivrogne géniard Je ne vaux vraiment pas mieux Ça c'est pour le jour Où un de vous Bande de sales lézards Apprendra les d'Iran J'espère que vous vous étoufferez tous Ah c'est Il est sympa ce perso Non vous voyez Le niveau de langue Est vraiment plutôt bien C'est une armure intermédiaire Donc qui est-ce qu'il y a Des armures intermédiaires Armure légère Lui il a une armure intermédiaire Alors on va Comparer ça Alors voilà Là vous pouvez voir par exemple Les caractéristiques de l'armure Donc plus 20% de défense Contre le charme Contre la domination Contre la confusion 25% Réduction de dégâts Plus 2 Ça baisse ma récupération Mais ça augmente Ma réduction de dégâts Alors peut-être pas lui Mais je crois que le mage Il en a une Voilà il en a une Intermédiaire Ok on va la donner au mage Allez tac On va donner ça au mage Hop Et l'autre on va la mettre Dans ma planque Ça lui fait une belle tête Oui parce que bien entendu Les changements d'équipement Change évidemment aussi La tête de vos persos Enfin l'équipement directement Vous le voyez sur le perso Ce qui est toujours sympathique Il n'y a pas tous les RPG Qui font ça Alors on va voir la carte Je pense que Ouais Alors je pense que là Il y a tout un coin Encore à aller explorer Il y a le nord Aller explorer Je vais peut-être aller au nord Même si il y a un grand couloir Ça me Ouais Ça ne me rassure pas des masses Je préfère les petits couloirs Voilà parce que L'avantage des petits couloirs C'est que je peux mettre Le paladin devant Puis tous les autres derrière Qui tirent dessus Puis il y a juste le paladin Qui sert de goulot d'étranglement Bah voilà C'est ça d'Exorips Les voilà nos amis l'Exorips Et il y a un dragon Enfin une Une Worm Juste derrière Ce qui n'est pas Une bonne nouvelle Parce que ce machin Il vous attaque à distance Tac On va l'envoyer là-dessus On va essayer de faire une brèche On va essayer de les écarter Ah merde Mais il y en a d'autres derrière Ah zut 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 Bon j'ai rien dit On va pas faire de brèche Toi tu vas nous balancer un sort Oh 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 Misère ils sont nombreux Ils sont nombreux Ils attaquent tous à distance Là-bas Ça c'est Ouais Alors ça c'est Ça c'est pas de chance Je vais envoyer un gros sort Écoutez Je vais envoyer un Lequel est le mi-off Je vais balancer un sort Dans le tas là-bas Le problème c'est que Le match doit s'approcher un peu Pour lancer le sort C'est bon On a réussi à l'envoyer L'incotation Toi aussi Tu vas nous balancer un truc Voyons voir Qu'est-ce que t'as Attendez Il prive la cible De son essence En générant une lame De force cinglante Qu'il attaque Avant de s'en prendre A 5 autres cibles Bah c'est parfait Tu me balances ça dans le tas aussi Pendant ce temps Il y a le loup Et l'autre qui est là-dessus Bon la chasseuse Si tu pouvais faire quelque chose Plutôt que de rester là-bas Rien glander Ça m'arrangerait beaucoup Ok donc lui il est mort On va envoyer le paladin Là-bas dessus Le mage Il va nous balancer Dissou l'esprit de la cible En lui influeant des dégâts de corrosion Bah ça c'est une seule cible C'est pas très Bah je vais balancer mon machin Mon machin de groupe Les sorts de zone C'est toujours pratique Et toi tu vas nous balancer un truc Tu vas nous balancer un rayon Il va lancer un rayonnement sacré là Hop Non ça va ça va Heureusement là franchement Vous voyez ça c'est typiquement un donjon Si j'y avais été dès le début J'aurais jamais réussi à survivre Parce que vous voyez Il y a énormément d'ennemis Sauf que les ennemis là Maintenant j'ai un niveau suffisant Et un niveau d'équipement suffisant Pour m'en sortir Mais si j'avais eu plein de niveaux de moins J'aurais jamais réussi à m'en sortir J'aurais crevé tout simplement Puis j'aurais jamais réussi à passer Donc là j'ai un bon niveau C'est grâce à ça que je m'en sors Et encore vous voyez là mon perso Il a quasiment plus de vie Donc je vais bientôt devoir m'arrêter Pour camper Heureu Bah on va ramasser tout ça De toute façon Tac Ouais je ramasse tout ça Je ramasse tout C'est ce qu'il y a de plus simple J'ai ramasse tout Et de toute façon je vois qu'on est à 25 minutes Donc ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là Voilà on va s'arrêter ici On va se poser par là On est dans un Voilà on va s'arrêter par là Je vous aurais beaucoup parlé du jeu En fait je voulais aujourd'hui Surtout vous présenter le jeu Là je suis dans le deuxième niveau Des infinis d'Odznua N'est ce pas C'est le nom de la zone Alors bon je vous aurais montré Juste un donjon Voilà c'est aussi Enfin et encore Je vous aurais montré La moitié d'un étage d'un donjon Et vous voyez qu'en 20 minutes Qu'en une bonne demi-heure Bon en vous présentant beaucoup le jeu Et donc en avançant pas beaucoup Mais je vous aurais présenté La moitié de l'étage d'un donjon Et un donjon ça peut avoir Plusieurs étages Bien entendu il n'y a pas que des donjons Il y a des éléments en extérieur Il y a des villes et tout C'est un RPG quoi Mais franchement C'est vraiment un RPG Qui est très très bon Je m'amuse déjà beaucoup dessus Et je trouve qu'il est vraiment Très très réussi Il y a 2-3 petits Petits problèmes Que je pourrais Mais ça j'en parlerai certainement Quand j'aurai beaucoup avancé le jeu Et que je serai près de la fin Ou quand j'aurai fini à la limite Histoire de vous faire Je pense que je vous ferai une review Si un jour j'arrive à finir la fin Avant 2 ans Mais je vais essayer de finir le jeu Avant 2 ans pour en reparler En tout cas Moi les amis J'espère que cette petite vidéo De présentation vous aura plu Si vous voulez me voir Rejouer à ce jeu Pour je sais pas Pour vous montrer D'autres éléments du gameplay Ou continuer ensemble Quelques donjons N'hésitez surtout pas A me le dire en bas dans les commentaires Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Moi je vous dis à la prochaine En tout cas Et surtout d'ici la prochaine Portez vous bien Salut à toutes et à tous